Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons apprendre à insérer un masque dans une image. Pour commencer, vous allez insérer votre image et votre masque dans votre PenShop Pro. Assurez-vous que votre image soit en mode raster et non en arrière-plan. Pour débuter, nous allons ajouter un nouveau cas, raster, appliquer avec OK. Maintenant, nous allons choisir la couleur du masque. Ici, je vais faire un clic dans ma palette de styles et textures de mon avant-plan. Vous pouvez choisir un motif, un dégradé ou une couleur. Moi, je vais prendre une couleur dans l'image que j'ai pris dans les eaux d'ici. Je vais appliquer. Ensuite, je vais aller chercher mon outil peau de peinture, remplir mon image. Je vais faire un petit effet en ajoutant une texture toute délicate, comme vous voulez. Vous pouvez la choisir par ici, vous pouvez choisir un autre effet externe aussi, c'est comme vous désirez. Mais on est toujours comme à la base du PenShop Pro, alors je vais choisir celle-ci. Vous voyez, ça fait un petit motif. Maintenant, nous allons ajouter le masque. Vous allez vous rendre à Calque, nouveau calque de masque à partir d'une image. Fenêtre d'origine, ici, en dessous, j'ai ma fleur et je dois me positionner sur mon masque. Laissez la luminance d'origine, mais inversez les données du masque, appliquez OK, ça vous donne ceci. Maintenant, vous voyez que votre image est, vous avez un groupe d'images ici. Vous allez fusionner seulement le groupe. Pour laisser l'image intacte dans le bas. Pour moi, pour ma part, je trouve que j'aimerais retirer ce qu'il y a à l'intérieur pour voir mieux l'image. Je vais prendre mon outil gomme. Vous auriez pu le laisser comme qu'il était. C'est mon choix personnel. Maintenant, je vais reprendre mon outil de déplacement. Ajouter un effet 3D, ombre portée. Vous voyez ce que ça donne ici, ça fait joli. On voit aussi les petites imperfections ou ce que j'ai oublié d'enlever avec mon outil gomme. On va rectifier après. On applique. Vous pouvez choisir aussi vos proportions. Je reprends mon outil de gomme. Je reprends mon outil de gomme. Et je rectifie les imperfections. Toujours reprendre votre outil de déplacement. Maintenant, je vais écrire un petit texte, mais avant, je vais fusionner mes images, les calques visibles. Allez chercher votre outil de texte. Choisir votre police. Ensuite, la taille, qui est toujours modifiable. Vos proportions sont toujours les mêmes. Maintenant, on va choisir la couleur de l'écriture. Je vais garder en avant-plan la même couleur que mon masque. À l'arrière, qui va faire l'intérieur de l'écriture. J'ai été choisir un motif qui ressemblait à l'image. Alors, je vais appliquer OK. Je vais écrire un petit mot. Oh, je n'aime pas la police. Je vais reculer. Là, je vais vérifier si c'est la bonne grandeur. La grandeur me convient. Si je grosse si trop, ça va être un petit peu trop. Ça va prendre trop de place dans l'image. Je vais le mettre en calque rasteur. Lui, ajouter un effet 3D. L'effet 3D, c'est un outil qu'on se sert quasiment tout le temps. Je vais laisser les mêmes proportions. Vous pouvez vous l'échanger. C'est à votre goût. J'applique OK. Je prends mon outil déplacement et je vais positionner mon texte et refusionner les calques visibles. Mon tutoriel est fini pour aujourd'hui. Pour les gens qui sont débutants et qui voudraient avoir des liens de masques, je vais en ajouter en dessous de ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501